Au revoir, tout le monde est comme au nouveau, mes personnes de bébé les prix. Au revoir, 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 au revoir. Au revoir, 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 au revoir C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Oui, mais comment vous faites les mâles de l'autre côté de vous ? Oui, il y a des chasses sans gâtes. Je suis à tout le monde. A ces obstacles aujourd'hui, c'est rare de vous voir des mains comme ça, conneries avec des bandages noirs. Qu'est-ce que cela explique ? Druk est un vaillant héros. L'un des rares digne fils du pays qui tient en valeur avec beaucoup d'épaule cancière. Mais jusqu'à ce qu'il faut continuer à tuer nos héros, à tuer ceux-là sur qui le Congo place tout son espoir. Voilà la raison de toute notre colère. Mais nous disons, Luc a sémé des idées de révolution. Et le message que Luc nous a laissé, c'est que nous n'allons plus jamais accepter que la dictature continue dans ce pays. Mais beaucoup plus, Luc a donné le contenu à l'alternance. Nous n'allons pas accepter de remplacer la dictature par une autre. Donc, le message que Luc nous a laissé, c'est son testament que nous avons mis sur ses qualités. Non seulement nous allons chasser la dictature dans ce pays, mais nous n'allons pas accepter de remplacer la dictature actuelle par une autre. Voilà notre message. Honorable Les Angers, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas vraiment en bonne forme comme d'habitude aujourd'hui. Quel sens vous accorder à ces objets ? Je crois que nous n'avons pas beaucoup à dire, puisque aujourd'hui, c'est un jour de deuil. Un deuil pour cette jeunesse qui donne de l'espoir à la République démocratique du Congo. Et nous croyons que c'est un message que la jeunesse adresse à la nation congolaise. Que ce n'est pas indiqué de pouvoir étouffer les revendications des jeunes qui veulent seulement que leurs droits soient respectés, que leurs droits soient respectés. Qu'ils soient tués de cette façon-là, nous ne l'acceptons pas. C'est pour cela que nous participons ensemble avec eux à cette marche pour accompagner Luc à sa dernière dernière. Vous avez choisi faire le biais que c'est une façon de faire une marche. Croyez-vous qu'il y a une main noire derrière la mort de Luc Mpouloula ? C'est notre façon de rendre hommage à ce combattant qui a fait presque toute sa vie de jeunesse, amené de marcher pour que vienne la démocratie dans ses pays. Un modèle à la jeunesse, qu'est-ce que vous laisse Luc ? Luc nous laisse une très grande leçon. Et je crois que la grande leçon, c'est celle que vous voyez devant vous. Merci à vous. Luc est un jeune homme intelligent, cohérent. Maman et Luc l'apportent, et que la justice soit faite. Luc faisait partie, et la grande famille elle m'a toujours fait partie. J'ai consulté Luc souvent, sur plusieurs questions. Mais de temps en temps, on n'avait pas sa part d'accord. Mais parfois, on se mettait d'accord. Je suis venu rendre hommage à Luc. Luc, un jeune qui incarne l'avenir, et l'entreprise. J'ai rencontré Luc il y a quatre jours, quelques jours, des jours avant sa mort. J'ai rencontré Luc pour la dernière fois. C'était ici à Paris. Je devais effectuer un déplacement pour ma Tilly. Et c'était tard à la venue. J'ai vu à mon équipe, appelé à moi Luc. Je suis venu de matching vous. Je suis venu de GOODười. Même à mes fr觀眾, je suis venu de live. Mais j'ai rencontré pas en dimom descène dueness sur la vie. Je suis venu deshow avec une autre chose, Tout d'un coup, j'ai demandé à ce qu'ils puissent m'oublier pour que je retourne aujourd'hui. Je suis arrivée hier fin de nuit, mais c'est maintenant que je prie d'Atlantique au moins pour aller dans ton match à l'année. Et que le poison m'érit le pas. Merci. Merci beaucoup. Vous allez continuer. J'étais sur ma porte en disant, hé bébé, salut toi, salut toi, il y a de l'eau dans ma bouchée. J'ai eu un grand frère, un père, une mère, un ami. Et j'ai fait un peu de retour maintenant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas ce que je ressens, mais j'ai des barbes qui roule sans raison pour. Et il me disait « Amen, je perds plus que le Congo, mais je dois lutter pour que les enfants grandissent dans un Congo épanoui. » Je ne sais pas si ça fait guérir, mais on n'aura pas. Au début de cette journée, je me disais « C'est bien un peu par la force. » Mon frère, avant de mourir, il m'a dit « Ma prime, va loin de moi. Va loin de moi, s'il t'arrive quelque chose, je ne saurais pas me le pardonner. » Et je n'ai jamais vu une personne mourir, brûler et continuer à m'aimer. Il m'a aimé jusqu'à la fin. Je suis fière d'être sa petite soeur. Je suis fière de voir une grande personnalité avec autant de modestie débarrasser la table. Quand je l'ai suivi, il faisait passer mes amis et les mettaient au séchoir. Il était un ami, il était un ami. Mon frère, il n'était pas parfait, mais il était parfaitement mon frère. Et il a eu ses faiblesses pour lui. Luc, au fait, je ne l'appelais pas Luc, mais je l'appelais Luca. Parce que notre maman, on l'appelait Luca. Et il aimait beaucoup qu'on l'appelait Luca Baba. Alors j'ai fait quelque chose Luca Baba. Tu viens de descendre vite, je ne sais pas comment elle est. En fait, j'avais perdu mon père et je n'avais pas sorti parce que tu étais là. J'ai perdu. Il se sent son dos et il s'est battu. Il m'a dit, m'apprenez le moment. Il s'est arrivé quelque chose, je ne serais pas. Il m'a perdu. J'ai déjà perdu. Mais lui il brûlait. Il est tombé. Il m'a regardé avec un sourire. Et je peux dire quelque chose. Mon frère m'a vraiment aimé. Je peux le prendre pour le tout, mais pas de son amour. Je peux le tout. Je peux le tout. Et je suis fière d'avoir mon frère pour lui. Ça fait beau coeur de voir que, au lieu de te, il y a des sensations vraies. Des vrais témoignages. Offenses et éternelles. Il n'est pas le mensonge, mon frère. Quoi que tu fasses, dit la vérité. Il va dire, ok, on va en parler. C'est passé. Et je me demande. Est-ce que je savais que tu es... Je n'arrive pas à te tuer. Je fais énormément. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Luc est bon. La philosophie qui vient de naître va vivre et va atteindre les étrangeries de la terre. C'est l'humanité qui contient qui a répondu aux autres. Nous avons appris entre un collègue, un mentor et beaucoup plus. Je suis la même chose aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu que ma mère m'appeliste, c'est parce qu'il y a eu que ma mère m'appelait. Il a arrêté de son corps, de son intelligence, de ses stratégies et de ses capacités. Lui, c'est la personne qui pouvait me joindre tous vos jours, sans se fatiguer, sans se enlasser. Moi, je suis animée de deux sentiments en ce moment. Nous chacun lui, parce qu'il nous demande de perdre quelqu'un de très important, qui ne sera jamais contesté de l'enquête. Nous ne les serons jamais remplacés, Luc. Je suis aussi animée d'honneur d'avoir connu Luc, d'avoir mis le cul-dege de l'idée à côté de Luc. Et Luc, je comprends ce que c'est la série. Luc, c'est ces garçons-là qui ne pouvaient pas récupérer. C'est ces garçons-là qui ne pouvaient pas baisser les bras. C'est ces garçons-là qui n'avaient plus d'action, qui passaient deux journées et de nuit à écrire nos pouces. C'est ces garçons-là qui liaient avec nous. Sa maison, la maison de Luc, c'était la maison de nos chers. On y avait accès à tout moment. Parfois, nos familles nous refusaient, nous rejettaient parce qu'on nous partait à cette Luc. C'est Luc qui nous a créés. C'était bien que si c'était un père, c'était un frère. Il y a un soi-là qui devait tout fin de côté. Je devais prier au diable, c'est-à-dire pour qu'on les fasse aujourd'hui en ce moment. Diable, diable, c'est-à-dire. Luc avait été dans ses cocos nouveaux, le cocos du grève de l'ombre, le cocos du guerre des Lucs. Ce cocos au règne, la justice sociale, la dignité humaine. Ces cocos, enfin, nous allons nous estimer comme tout le monde, sans avoir peur de quoi que ce soit. Nous allons le faire comme nous l'avons toujours fait. C'était difficile d'être venu ici au Luc. J'ai créé, mais en l'université, toujours après ma prise de la main, ma réussite à ma courage, c'est toi, espoir. J'ai créé, mais je l'ai créé chez toi. À mon absence, j'ai souhaité qu'il fasse tout ce que j'essaierai pas fait de faire. Quand il voyageait, c'est moi qui continuais à faire tout ce qu'il était à faire de faire. J'étais avec lui pendant toute la journée, dans la belle des salons. Je n'avais pas cru que lui, qu'il n'y ait eu qu'il fasse. C'est quand j'ai souhaité que je l'ai fait. Tiens, c'est moi-là que je l'ai fait. Il était une équipade. Moi, avec les amis, on aimait juste pour l'appeler « Lâche tes eaux ». Il disait que c'est moi-même qu'il t'engage à ses yeux. Vas-y, les personnes ont été résistées. Lui qui s'est battu pour les retours à l'autopositionnel. C'est vrai qu'il n'a pas atteint l'alternance. Il n'a jamais eu l'alternance dans son pays. Mais c'est un coup de loupage qu'il y a eu. Là où c'est la plus souvent dans l'alternance. Lui, pour nous-là, il a été un modèle pour tous. Si j'ai intégré l'alternance, c'était principalement aux trois personnes. Et après, après plusieurs échecs, on a appris des milliers de milliers de bénéficies. Et c'est à nous de voir ce que nous devons faire. De l'une des manières suivantes, je vais finir en disant ce qu'il m'avait dit. Quand on faisait nos sciences de Marc-Borat, on faisait chaque sainte. Il m'avait dit « Dispoir, si tu veux réussir ma vie, il faut occuper ta place. Rien que ta place est toute ta place. Il n'était pas jamais pour l'argent, pour l'honneur ou pour la visibilité. Pas pour les valeurs. Ce sont les valeurs qui doivent continuer. C'est vrai que nous pouvons être nombreux ici après de célébrer la mort de Luc. La meilleure façon de l'honorer, c'est de continuer cette lutte. La meilleure façon de l'honorer, c'est de se dire « Je suis le nouveau Luc. Luc, il est parti depuis le temps avant, mais j'ai super fier de son premier fils. Et je veux que ce soit la même chose que vous aussi. » Merci. La justice internationale, en fait, la justice pour l'honneur, c'est tout ce que nous demandons. Et la lutte continue de manière décisive. Donc, tout le monde a pleuré. Et après avoir pleuré notre collègue, nous devons définir la lutte de manière décisive. Parce qu'on ne peut pas laisser un pays comme ça. C'est un militant qui avait la rage, qui avait consenti toutes ses énergies pour que le pays soit en mesure d'être appelé le pays dégoût. Il me disait toujours qu'il faut tracer un jalon, Simon, pour ce peuple, pour ce pays. On ne peut pas baisser les bras parce que nous sommes là pour combattir le mal. Et nous devons finir avec ce mal. Quel soit ce mal ? Le mal, c'est que la démocratie n'est pas effective. La ténace n'est pas au rendez-vous dans notre pays. Quand on marche pacifiquement, on nous réprime. Ce n'est pas normal dans un pays près d'intellectuels. Ce n'est pas normal. Notre collègue est décédé dans des circonstances inattendues et inhumaines. On ne peut pas accepter ça. Donc, vous demandez qui est, quoi qui est. La justice internationale soit faite pour Luc Nkoulula, un peu bas. Merci. Merci. Berard du moins. B scraping. Berard du moins. Burmme. C'est parti, c'est parti.